6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Vous êtes en direct d'Alger Chantrois. Bonjour à vous Linda Abebsa. Bonjour. La France a commencé son retrait militaire du Tchad sur injonction des autorités. Après le Mali, le Niger et le Burkina, voilà que le Sénégal et le Tchad actent le retrait définitif des troupes françaises basées sur leur sol. L'Afrique a pris ses distances avec son ancienne puissance coloniale. L'effet dominant s'accélère pour une France qui voit sa présence militaire en Afrique réduite à une peau de chagrin. Ces soldats ont été priés de plier bagages dans une région où l'armée française avait mobilisé des milliers d'hommes, officiellement pour contrer les organisations terroristes, des organisations qui, au lieu d'être affaiblies, avaient plutôt repris du pôle de la bête. Officieusement, la France avait pris soin de parquer ses soldats dans des zones minières dont elle avait souvent profité, mais alors à outrance. Mais ce que l'on reproche à cette ancienne puissance coloniale, c'est surtout d'avoir gardé sous sa tutelle économique nombre de pays africains par le biais du franc CFA. Ainsi, le PIB total des 14 pays membres des deux zones francs CFA s'élève à 222 milliards de dollars, une valeur équivalente à 8% du PIB de la France. Voilà pourquoi la France est en train de perdre du terrain dans un continent qu'elle croyait sous sa coupe pour toujours. Elle est aujourd'hui détrônée par d'autres puissances. Ce que Paris n'avait pas vu arriver, c'est avant tout l'éruption de la Chine, qui contrôle désormais plus de 20% de l'économie de cet ancien précaré, là où Paris ne représente plus que 4%. Les Chinois s'assurent également que la route de la soie y est bien ancrée, surtout au Sahel, devenu un enjeu géostratégique en raison de ses matières premières, moins pour son pétrole que pour ses terres rares. Les Russes, eux, ont acquis de larges étendues agricoles et un consistant marché de l'armement. Au total, les exportations de la Russie vers l'Afrique s'élèvent à près de 20 milliards de dollars. La Turquie, elle, n'est pas en reste. Elle a beaucoup investi en Afrique ces dernières années. Son président y a effectué ses comptes visites dans 31 pays africains pour faire grimper les échanges économiques à 20 milliards de dollars. Des accords, dont l'exploration du gaz et du pétrole, l'exploitation des mines, ont été également signés avec le Niger, où la compagnie nationale turque MTA possède déjà trois mines d'or. Bref, ces puissances qui ont botté la France hors d'Afrique font désormais de belles affaires dans le continent. Résultat des courses, plus personne n'a besoin de cette France qui contrôlait les marchés, formait les militaires africains et coopter certains de ses dirigeants. Ce gendarme de l'Afrique, qui, il y a quelques années encore, tenait encore le couteau par la manche, n'est plus le bienvenu dans ce continent fatigué d'être traité comme une vache laitière. Merci.